Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Eric Allary, bonjour. Bonjour Christophe Dukes. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes historien, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, professeur de chair supérieure en Cagnes et en Hippocagne au lycée Descartes-de-Tours. Vous êtes déjà venu à notre micro pour votre histoire des enfants de 1890 à nos jours. Vous avez été interviewé par Étienne Gros et vous avez publié il y a quelques mois une biographie consacrée à Joseph Darnan, De la gloire à l'opprobre, un ouvrage paru chez Perrin. Et vous avez aussi publié chez ce même éditeur, Perrin, une nouvelle histoire de l'occupation. Alors si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour évoquer précisément la France sous l'occupation et je profite de ce moment pour vous présenter, chers auditeurs, le tout dernier numéro de l'Histoire en guerre, la France sous l'occupation 1940. 1944, bien évidemment, de la défaite à la libération. C'est un numéro, Eric, auquel vous avez participé avec l'inévitable Olivier Viervorca. Alors, Eric Allary, la particularité de votre livre, la nouvelle histoire de l'occupation, c'est qu'elle abordait le sujet avec les lunettes allemandes. Précisément en 1940, avec quel imaginaire ces Allemands arrivent en France ? Oui, alors, avant de répondre très précisément à votre question, juste rappeler que ça n'est pas si facile que cela pour un écrivain qui a travaillé sur l'occupation, mais avec un point de vue français, avec des archives lues en français, parfois croisées lorsque j'ai travaillé sur ma thèse de doctorat sur la ligne des démarcations. Et ça a été un gros travail pour vraiment partir uniquement, dans un premier temps, des archives allemandes et pour avoir un peu mieux la vision des Allemands, qui est une vision de la France très disparate avant même qu'ils n'arrivent en France. Et effectivement, on ne peut pas dire que les Allemands qui attaquent la France le 10 mai 1940 ont tous la même perspective face à la France. Il y a ceux qui ont combattu en 14-18, il y a ceux qui ne se remettront jamais du traité de Versailles, considérés comme injustes. Et donc ceux-là arrivent en France avec un esprit de revanche vraiment chevillé au corps, sans pitié pour les Français. Et puis il y a ceux qui sont mobilisés par Hitler, par le Troisième Reich et qui vont, après parfois la Pologne, aller vers la France, dont on leur a dit qu'elle était riche, qu'elle était opulente. Donc pour beaucoup de jeunes Allemands qui vont venir en France pour attaquer la France, la France, c'est avant tout un pays où on mange bien. Il ne faut pas oublier que les Allemands, pendant l'entre-deux-guerres, ont vraiment souffert de la faim. Et même à la fin de la Première Guerre mondiale, dès 1916, on voit les Allemands, par exemple à Lille, à Roubaix, Tourcoing, qui à la fin de la Première Guerre mondiale vont tout prendre, prendre tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils meurent de faim. Donc à plusieurs reprises, les Allemands souffrent de la faim, bien plus que d'autres États en Europe entre 1916 et 1939, 1934, on va dire. Et donc ça, cette image est importante aussi aux yeux de certains. Il y a aussi les francophiles qui se disent, si la France est conquise, je pense à Ernst Jünger, grand écrivain. Que vous citez à plusieurs reprises. Oui, voilà, et qui est donc, dont le journal a été publié chez Gallimard, enfin à la Pléiade, et qui est passionné de France, qui est un francophile. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens de culture qui font partie du monde des officiers allemands ou du monde de la haute administration civile allemande, qui va aussi s'ajouter aux militaires allemands à Paris. Ceux-là sont passionnés par la France, espèrent revoir les plus beaux tableaux de maîtres, etc., etc. Et puis quatrième catégorie, de ceux qui viennent en France au moment de l'attaque, il y a ceux qui sont là, voilà, et qui n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux. Il n'y a pas d'euphorie face à la guerre en Allemagne ? Il n'y a pas véritablement d'euphorie, d'autant plus que les Allemands attendent assez longtemps l'arme au pied avant de l'attaquer. Hitler recule 16 ou 17 fois lors d'attaquer la France. Donc il n'est pas sûr de lui, pas tout à fait sûr de lui. Et bien sûr, les forces allemandes sont galvanisées, on ne va pas leur dire qu'il faut y aller en reculant, etc. Il y a quand même l'envie, il y a une forme de suffisance de la plupart des soldats allemands, quand on relie certaines lettres de soldats allemands envoyées à leurs épouses, une forme de suffisance allemand. Ils sont persuadés que c'est quand même un peuple supérieur. On leur a bourré le crâne pendant les années 20, les années 30. Donc je ne parlerai pas d'euphorie, mais d'assez grande assurance, d'autant que ça a plutôt bien marché en Pologne. Alors du côté français, on ne va pas parler du blitzkrieg, on ne va pas s'étendre, c'est connu. Mais du côté français, on imagine aisément que c'est la peur qui domine face à cette avancée. Est-ce que les Allemands évoluent dans une France désertée ? Alors la France dans laquelle évoluent les Allemands à partir du 10 mai 1940, mais surtout de partir de juin, c'est une France qui est en partie désertée, en tout cas sur les frontières. Une partie des populations ont été évacuées, les Belges sont déjà partis en mai, près de 2 millions de Belges sont partis. Donc toutes les régions frontalières sont assez vides, sauf les civils qui ont décidé de rester. On le voit bien aujourd'hui en Ukraine, on le voit dans d'autres guerres, il y a des gens qui refusent de partir, ils restent chez eux, ils n'ont que cela. Et donc il y a quand même une forte contagion avec l'exode, beaucoup de civils ont été évacués, beaucoup sont partis, une espèce de mouvement irréel qu'on appelle l'exode de mai puis de juin, ce sont deux séquences. Et donc effectivement, les Allemands arrivent tout de même dans des régions fortement dépeuplées. Quand ils arrivent à Paris, Paris, 2,5 millions d'habitants en moins, qui sont partis sur les routes vers la Loire, notamment au mois de juin, et notamment à partir du 10 juin, entre le 10 et le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Et là effectivement, Paris est plutôt désert. Paris est désert, les volets sont fermés, et personne n'ose vraiment montrer son visage. Est-ce qu'après le mouvement d'exode, parce qu'on va en venir bien évidemment à la période d'occupation, est-ce qu'après le mouvement d'exode, on assiste à un mouvement de reflux, de retour au bercail rapide ? Quand j'ai écrit mon travail sur l'exode, j'ai consacré pas mal de pages au retour de l'exode, l'exode à rebours, comme je l'appelle. Alors effectivement, assez rapidement, lorsque le maréchal Pétain prononce son discours le 17 juin, où il demande la cessation des hostilités, beaucoup de Français qui sont partis sur les routes, 8, 9 millions peut-être, plus les Belges, beaucoup sont soulagés, disant on va retourner chez nous. Car beaucoup de Français, de réfugiés, on les appelle des réfugiés, ou exodiens, comme disait Jean-Pierre Azéma, beaucoup d'exodiens pensent que finalement l'exode a été un leurre. Courir, faire 500 kilomètres à pied, pour finalement être rattrapés par les Allemands qu'on avait voulu fuir. Vous avouerez qu'il y a beaucoup de réfugiés qui se sont dit qu'ils s'étaient fait avoir dans l'histoire, pour retrouver souvent une maison détruite d'ailleurs après, ou pas. Donc les Allemands vont utiliser le retour des réfugiés pour faire bonne figure. Alors c'est précisément l'objet de ma question suivante, c'est-à-dire que vous utilisez dans votre ouvrage une expression, celle d'invasion correcte, correcte en allemand, K, O, 2, R, E, E, C, T. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ? Disons que les Allemands, avec Goebbels à leur tête, en tout cas la propagande allemande, va tout faire pour donner une image positive de l'Allemand aux populations civiles. Pourquoi ? On vient de le dire, la France, c'est 8 à peut-être 10 millions de réfugiés, et c'est une ligne de démarcation de 1200 kilomètres qui coupe le pays en deux. Donc beaucoup de ces Français sont plutôt du côté de la zone non occupée, mais habitaient, avant l'exode, en zone occupée. Et donc les Allemands, qui occupent une grande partie de la France, vont redécouper la zone occupée en d'autres zones, ont besoin de retrouver de la main-d'oeuvre pour faire marcher l'économie. Premièrement. Secondo, ils vont utiliser, pour amadouer les civils, pour amadouer les éventuels soldats qui seraient cachés parmi les civils et qui ont échappé à la captivité, il s'agit de calmer un peu tout le monde pour permettre un retour dans le calme en zone occupée, pour permettre une installation plus tranquille. Ils ne savent pas quelle population ils vont trouver. Les Allemands ont très très peur, et ont peur depuis la guerre de 70, ils vont l'utiliser aussi dans la propagande, des francs-tireurs. Donc ils se disent qu'ils ne sont pas des barbares, ils vont commencer à lancer une campagne d'affichage où on voit un soldat allemand qui est dessiné avec un enfant dans les bras et un enfant qui le regarde en disant « population abandonnée, faites confiance au soldat allemand ». Et les Allemands vont aider beaucoup de réfugiés à revenir, à passer la ligne de démarcation et à revenir chez eux en prêtant des camions allemands aux réfugiés. Alors, le conducteur est allemand, les réfugiés sont derrière. Cela dit, le financement du retour de l'exode, c'est Vichy qui doit l'assurer. Il y a une période surréaliste dont on parle assez peu, qui est cette période qui va du 17 juin 1940 au 10 juillet 1940. Finalement, on ne sait plus où on en est. On n'est plus vraiment république, on n'est pas encore sur le régime de Vichy, mais il y a déjà des réunions avec des SS, même si les SS arrivent officiellement en avril 1942, enfin un petit peu avant avril 1942 avec Karlauberg. Il y a des réunions avec des SS à Paris pour financer le retour, organiser et financer le retour de l'exode. Et donc, c'est Vichy qui doit assurer les points d'essence, de ravitaillement d'essence, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les Allemands sont corrects, ils ont besoin aussi de s'installer tranquillement et évidemment d'exploiter la population. Voilà, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils veulent faire bonne figure, bonne impression et faciliter leur installation ou bien rétablir l'ordre pour tirer parti des richesses le plus rapidement possible ? C'est tout cela à la fois, Christophe. Et en même temps, c'est pour éviter peut-être de rétablir l'ordre. Si d'aventure, le désordre se mettait en place. L'ordre économique, en tout cas, sûr. Il faut rétablir un ordre économique. Et lorsque j'avais écrit ma thèse de doctorat sur la ligne de démarcation, j'avais réalisé un certain nombre d'histogrammes sur les richesses économiques dans les deux zones. Comme par hasard, la zone occupée est la zone la plus riche. Mais il faut du monde pour faire fonctionner l'industrie, les turbines électriques, etc. Et les Allemands avaient cartographié, on l'oublie souvent, avaient cartographié une grande partie des richesses de la France avant de venir. Les officiers allemands qui sont formés dans les écoles d'officiers allemands ont des cartes dans leur bagage quand ils arrivent en France avec les cartes où sont situées les boulangeries les plus importantes, les brigades de gendarmerie, les centres de légion de gendarmerie, l'industrie de la fonte, etc. Donc ils savent exactement où se situent les plus grandes richesses. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas non plus de tomber dans une forme de naïveté. Vous évoquez dans votre livre les exactions, les massacres dans l'avancée allemande contre des civils mais aussi contre des forces armées, notamment le massacre des soldats noirs. Oui, les soldats noirs, plus de 3000, vraisemblablement, tués parce qu'ils sont noirs. Beaucoup d'Allemands, de soldats et d'officiers allemands qui arrivent ont une haine de l'Allemand depuis des années et des années. qui a été entretenue aussi depuis l'occupation par la France de la Roure. Les tirailleurs sénégalais ont occupé la Roure. Et c'est la honte noire comme ils l'appelaient. Et effectivement, d'ailleurs, rappelons que Jean Boulin a eu maille à partir avec les Allemands parce qu'on lui a demandé de signer plus ou moins un arrêt de mort sur certains tirailleurs sénégalais, ce qui évalue l'emprisonnement et sa tentative de suicide ensuite. Et effectivement, les massacres aussi sont des massacres de civils. On oublie que dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, il y a des massacres où dans certains villages, notamment à Wani et quelques autres villages autour, les Allemands vont exécuter gratuitement 60 à 50 civils à plusieurs reprises. Donc ça doit faire presque 600 à 700 personnes pendant les combats de mai-juin 40. Donc, les massacres par l'armée allemande, certains disent, mais là, c'est la rumeur, qu'il y avait des SS aussi avec. N'empêche que c'est plutôt l'armée allemande. Il y a des massacres bien avant Maillet en Indre-et-Loire, bien avant Oradour, etc. Bien sûr, ça n'atteint pas la dimension des massacres à l'Est commis à l'Est de l'Europe. Est-ce qu'il existe, vous avez commencé à effleurer le sujet, mais est-ce qu'il existe un plan d'occupation pré-établi ? Est-ce qu'à Berlin, le pouvoir a une vision claire de ce qu'il souhaite faire une fois la France vaincue ? Hitler, lui, au départ, il ne pensait pas d'ailleurs arriver si vite en France, si vite à Paris. le 14 juin 1940, mais son idée, c'est évidemment d'anéantir la France. Et Hitler a beaucoup nourri ses officiers, ses officiers, ses officiers qui viendront en France, de toute une littérature pan-germaniste. Et notamment, dès avant la Grande Guerre, pendant la Grande Guerre et dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre d'auteurs vont écrire des fictions en Allemagne en montrant ce que pourrait être la France une fois que l'Allemagne sera revigorée et qu'elle pourra enfin attaquer la France. Et la France, à chaque fois, elle est coupée en deux. avec au sud, la moitié sud de la France occupée par les Italiens et la moitié nord occupée par les Français. Il y a même une fiction d'un certain Albert Sommerfeld, c'est un pseudo, où on voit Calais qui devient capitale de l'Angleterre. Enfin, il y a des trucs absolument fous dans la géopolitique et la réinvention des frontières par les pan-germanistes. Donc, l'idée, c'est tout de même de faire de la France un État vassalisé totalement. Mais, ça ne se passe pas aussi bien qu'Hitler le pensait. Hitler avait cette idée que l'Angleterre, de toute façon, s'arrêterait ou arrêterait les combats et trouverait son intérêt à négocier, à faire de la diplomatie avec l'Allemagne. Mais, ça ne se passe pas comme ça puisque, comme vous le savez, les Anglais poursuivent la guerre et il faut retourner les forces très rapidement. D'où l'occupation partielle de la France. Mais, Hitler, lorsqu'il demande au général, au généraux Keitel et Jodl d'établir un plan d'occupation provisoire de la France, c'est-à-dire en deux grandes zones, il leur demande en même temps de préparer un plan d'occupation total de la France. Donc, Hitler pensait vraiment occuper la France totalement bien avant le 11 novembre 1942. Est-ce que la France doit faire figure en quelque sorte de laboratoire d'essai de la politique d'occupation allemande ? Je ne crois pas. J'ai l'impression que les Allemands, si vous voulez, dans l'ensemble de l'Europe, de l'histoire de l'occupation de l'Europe, parler de nazis, fonctionnent un peu au coup par coup. L'idée, c'est de nourrir la machine de guerre et ensuite de fonctionner au coup par coup. Alors, c'est vrai que au début de l'occupation, avec les deux zones, certains chefs allemands pensent que c'est une erreur, qu'il fallait occuper la France totalement dès le début. D'autres pensent que ça peut être très utile d'actionner ce levier qui permettrait un déversoir de richesse économique de la zone non occupée vers la zone occupée. Donc, l'une aussi des difficultés pour les nazis, c'est qu'Hitler a tellement décomposé les structures de commandement, divisé pour Murigny, que finalement, il y a plein de petits chefs. Il y a les militaires, dans les services d'occupation, le MBF, le militaire, il y a plein de petits chefs qui s'opposent, il y a les sections économiques qui s'opposent aux sections administratives, puis les SS arriveront, puis il y aura aussi les officiers de la commission franco-allemande d'armistice de Wiesbaden et personne n'a la même vision de ce qu'il faut faire du territoire français. Chacun voudrait bien en faire son laboratoire. Et finalement, au fond, c'est Hitler qui tranche en disant de toute façon à un moment ou à un autre la France devra être occupée. Devra être occupée. Cette idée de coup par coup, finalement, d'avancer à courte vue. On le voit même dans la signature de la convention d'armistice parce qu'elle n'a pas été signée pour une longue période. Est-ce à dire que les autorités françaises avaient la possibilité de négocier les conditions d'occupation ? C'est ce que les Allemands voulaient leur laisser croire. C'est ce que l'aval a utilisé ensuite lorsqu'il est revenu, l'aval 2, à partir d'avril 1942, ce qui l'a fait croire aux Français en disant je suis dans les négociations. Car comme vous le savez, en droit international public, un armistice précède un traité de paix. Traité de paix entre la France et l'Allemagne, on l'attend toujours. D'ailleurs, on ne l'attend pas. Mais si vous voulez, l'armistice, c'est resté une fiction. Et vous montrez que les Français ne connaissaient pas le contenu de l'armistice. Alors, ils ne le connaissent pas avant Retonde. Donc, ils arrivent dans le fameux wagon à Retonde et là, ils découvrent avec stupeur. Je ne parle pas des autorités, je parle de la population française. Oui, bien sûr, les maires, les préfets ne savent pas où passe la ligne de démarcation si on ne prend que les 13 départements coupés par la ligne. Donc, il y a un grand vague qui va durer du début juillet 1940 jusqu'au moins la fin de l'automne 1940. Et les Allemands vont jouer de cela sur le terrain. Ceux qui gardent la ligne de démarcation, de temps en temps, vont en zone occupée la repousse de 2 km, de 3 km. Donc, effectivement, rien n'est certain au départ. L'armistice permet de gagner du temps pour les Allemands, mais aussi de dire les choses clairement. Dissolution de l'armée, dessin d'une ligne de démarcation. Alors, dans l'armistice, on ne parle pas des autres lignes de démarcation, de la zone interdite, on ne parle pas de la zone annexée. Ce qui fait que, dès le début, beaucoup ont vu la supercherie, mais ceux qui veulent garder le pouvoir à Pétain ne veulent pas avoir cette supercherie allemande. C'est très annonciateur de ce qui va se passer. Pourquoi couper la France en deux ? Quel était l'intérêt des Allemands dans cette histoire ? Comme je disais tout à l'heure, il s'agit pour Hitler de retourner ses forces rapidement contre l'Angleterre. Et d'ailleurs, il prend soin, lorsqu'il trace la ligne de démarcation avec les généraux Caïtel et Yodel, de tracer ce couloir littoral qui permet aussi de faire le lien avec Franco, en espérant que l'Espagne va venir avec lui combattre contre les Anglais. Que n'est ni, Franco n'ira jamais. Et l'idée, c'est très certainement aussi de faire se reposer un tout petit peu les troupes allemandes qui ont beaucoup couru depuis quelques semaines, quelques mois. Le tracé de la ligne, d'ailleurs, n'épouse pas la ligne de front atteinte par les Allemands. Les Allemands étaient beaucoup plus au sud que le tracé de la ligne qui part de Genève pour aller jusqu'en Touraine pour la partie est-ouest. Donc, ça, c'est une des principales raisons. Et de toute façon, Hitler pense qu'au début de 1941, il aura l'occasion de gommer la ligne de démarcation et d'occuper le reste de la France. Mais économiquement, cette ligne paraît quand même assez intéressante pour faire chanter ce gouvernement, ce régime de Vichy. Régime de Vichy qui va négocier un corridor entre la ligne de démarcation et Paris pour pouvoir passer. Évidemment, les Allemands ont tout refusé. Et puis, Pétain commet un certain nombre d'erreurs dont le renvoi de Laval au mois de décembre 1940, ce qui oblige finalement Otto Abetz, le très francophile Otto Abetz, qui est le représentant ambassadeur du Reich en France, à franchir la ligne avec des SS pour aller jusqu'à Vichy. Donc, ils font peu de cas du respect des conventions internationales et de l'armistice. Violation, évidemment, manifeste. Alors, il y a la ligne de démarcation. Il y a d'autres disparités géographiques, notamment l'Alsace, la Moselle, mais aussi le nord de la France. Pour ces territoires, il s'agit d'une volonté de retour à la Germanité. Et vous montrez bien qu'il y a une forme de justification intellectuelle. Je crois qu'on en revient même à Fichte. au début du XIXe siècle. Oui, on en revient à Fichte, à Ratzel, aux géopoliticiens, aux philosophes de la nation, aux écrivains qui ont beaucoup disserté sur la nation allemande, une définition qui est très différente de la nôtre. Mais en même temps, ils avaient beaucoup de cartographes, beaucoup d'universitaires, d'historiens allemands du début du XXe siècle ont été utilisés justement dans les grandes écoles militaires allemandes. Et puis, Hitler, de toute façon, utilise une partie de cette histoire de la germanité, qui l'instrumentalise. Il se trouve que, petit incise personnel, je suis allé en ex-Yougoslavie en 1993 pour faire un petit peu d'humanitaire, et quand j'ai vu les diatribes panserbes, panscroates, j'ai pensé immédiatement aux panserbanies, c'est-à-dire à ces gens qui extirpaient quelques éléments de l'histoire de leur nationalité depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on remonte au Moyen-Âge, plus personne n'a de souvenir, et on transforme un peu cette histoire du Moyen-Âge. Et Hitler, il a utilisé comme ça, il a pioché, il a eu le temps où on lui a soufflé quelques idées sur la lotharangie du IXe siècle, etc. Donc, son objectif, c'est de finalement réunir tout ce qui a pu être allemand dans l'histoire depuis le Moyen-Âge, tout ce qui peut être germain. Et en même temps, il est clair qu'il a la volonté de récupérer l'Alsas-Moselle quand l'UBA que les Français lui ont chipé en 1918. Mais clairement, il y a aussi un esprit, et c'est sous-entendu dans votre question, vous avez raison, ou même clairement dit dans votre question, il y a une volonté de colonisation économique. Colonisation économique, mais est-ce aussi une colonisation au sens global du terme ? Est-ce qu'il y a des populations qui arrivent et qui s'installent un peu, alors toute proportion gardée, un peu en regard de ce qui se passera à l'Est avec une idée de coloniser des territoires et d'expulser les populations ? Clairement, on a parlé de germanisation comme on parle de russification, comme on a parlé d'assimilation pour l'histoire coloniale française et anglaise, c'est cette idée-là, l'idée c'est l'assimilation. Tout est fait pour faire partir les populations, d'abord les populations juives et puis ou les déporter, mais en premier temps les faire fuir et par contre garder s'ils le peuvent les forces vives, les paysans, etc. Mais l'idée c'est quand même de chasser les paysans français et assez rapidement les Allemands dès la deuxième partie de 1941 font venir de pauvres paysans allemands dans les parties françaises agermanisées, dans la partie aussi Nord-Pas-de-Calais qui est rattachée au commandement militaire allemand, d'occupation militaire allemand en Belgique. Donc cette idée c'est bien de faire venir des Allemands dans les anciennes terres françaises. Il y a bien l'idée de colonisation au sens global. Parlons un peu de Paris. Quel est le sort de Paris dans les premiers mois et est-ce que immédiatement l'occupant fait de Paris l'espace central, le lieu central de son pouvoir sur l'ensemble de la France ? Immédiatement Paris s'impose pour être la capitale de l'occupation de la France parce qu'il y a évidemment beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de loisirs pour le repos du soldat et des officiers. Hitler disait bien de Paris que c'était le lupanard de l'Europe. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. On le fait dire mais il l'aurait dit. Enfin bref. En tout cas aux yeux des Allemands pour beaucoup de ceux qui se battront à l'Est, Paris ça paraît être l'espace où il faut être pour se reposer, mener la grande vie etc. avec les petites françaises pour lesquelles ils avaient peu de respect et puis aussi parce que immédiatement à Paris Paris n'est pas trop loin des côtes de la Manche pour se retourner contre l'Angleterre et Paris aussi bénéficie de grands hôtels. Paris c'est aussi la ville de la culture on le disait tout à l'heure. Paris fait rêver beaucoup d'Allemands ville du luxe, ville du parfum, ville de la mode et ça fait rêver beaucoup d'officiers allemands et c'est pour cette raison que Hitler vient à Paris. On connaît son itinéraire ? Un peu puisqu'il va aller tout de même aux Invalides il va aller voir le cercueil de Napoléon donc ça on le sait il est allé au Trocadéro donc on sait qu'il est allé en 2-3 points très populaires historiquement de Paris. Il y a encore un doute sur la date de sa venue S-23 S-28 ça paraît étonnant j'ai vérifié tous ses biographes j'ai vérifié auprès des écrits de ceux qui l'ont côtoyé tout le monde a un trou de mémoire alors très souvent on retient la date du 23 mais d'autres voient le 28 etc. Ce qui est clair c'est que sa visite a été extrêmement bien enfin la date a été extrêmement bien gardée il a je crois 17 ou 18 gardes du corps et là c'est un Paris totalement vidé de sa population et de toute façon ceux qui sont restés doivent se cacher et on le voit Il a mieux fait qu'un touriste chinois parce que je crois que son passage a duré 3 heures et il a fait enfin c'est impressionnant le nombre de monuments qu'il a pu visiter Il a fait beaucoup de monuments alors je ne sais plus de tellement dans quel ordre en tout cas la photo la plus connue c'est quand on le voit avec dans son dos la tour Eiffel et là ça fait le tour du monde Hitler est à Paris donc aux yeux du monde est à Paris ça veut dire la capitale de la France ça veut dire la capitale des plus grandes démocraties du monde c'est ça aussi le symbole c'est ça aussi le message qui est envoyé à qui le prochain tour donc effectivement Paris c'est aussi le lieu des grands hôtels c'est le lieu des centraux téléphoniques il n'y en a pas d'autres en France peut-être à Lyon donc très rapidement ils vont s'installer dans les grands hôtels au palais Bourbon qui bénéficie d'un central téléphonique extraordinaire au palais du Luxembourg etc. Alors je voudrais dire un mot quand même sur la politique de collaboration vous mettez en regard la collaboration politique la collaboration économique l'une a été un échec vous en avez déjà parlé l'autre a eu bien plus de succès mais le mot économique est un mot on va dire un peu faible pour traduire une réalité bien plus prosaïque c'est celle du pillage érigé en système Oui Fabrice Grenard historien de la seconde guerre mondiale Paul Sanders également tous les deux ont travaillé sur le marché noir effectivement 90% des produits qui filent dans l'économie souterraine du pillage allemand filent vers les allemands organisés par les allemands c'est un véritable pillage pillage d'abord des ressources économiques pillage des productions minières de l'Est du centre de la France qui est occupée la Bourgogne notamment mais bien sûr le nord et l'est ça ne préoccupe pas d'affamer les populations même celles qui produisent beaucoup et qui ont besoin d'énergie pour travailler et puis ensuite avec Zaockel l'idée c'est quand même de piller la main d'oeuvre piller la main d'oeuvre d'aller la faire travailler directement sur site en Allemagne puisque la plupart des hommes y compris beaucoup d'invalides allemands vont être de plus en plus mobilisés dans l'armée allemande qui devient de plus en plus gourmande il faut se battre quand même sur deux fronts à partir de 41 mais effectivement vous avez raison mettons des guillemets est-ce que alors on évoque souvent le pillage des oeuvres d'art moins le pillage des livres et le pillage des livres est vraiment important je crois c'est Louis Weiss la fameuse journaliste les allemands prennent plus de 6000 ouvrages à Louis Weiss oui alors c'est pas n'importe quel ouvrage ce sont des ouvrages très anciens des ouvrages qui parfois ont 3-4 siècles et là aussi il y a eu un plan il y a eu un plan une définition vous montrez dans votre livre que voilà les bibliothèques ont été identifiées alors Jacques Cantier qui a fait une très belle thèse sur la lecture sous l'occupation puis d'autres écrivains et écrivaines qui ont travaillé sur les livres notamment sur le pillage des livres alors il y a eu il y a eu 3-4 à avoir travaillé en langue française là-dessus montre très très effectivement que assez rapidement à l'échelle européenne il y a tout un plan du pillage et des oeuvres d'art et des livres considérés comme des oeuvres d'art c'est-à-dire des livres du genre peut-être une des petites bibles je ne sais pas qui a été imprimée du vivant de Luther par exemple on sait qu'il y en a eu près de 300 000 qui ont été publiés au début du 16e siècle donc il s'agit de retrouver des ouvrages rares qui ne sont pas non plus susceptibles d'être brûlés en autodafé donc voilà et donc il y a toute une administration européenne qui s'installe à Paris qui a des bureaux à Paris et qui donc va minutieusement organiser le pillage des bibliothèques des familles juives surtout et essentiellement d'ailleurs des familles juives des familles juives les plus aisées qui avaient parfois même des collections d'ouvrages des retables etc et des incunables etc donc on a ce pillage aussi des livres mais c'est effectivement encore à creuser me semble-t-il mais il pillait tout Emmanuel Pollack montre que en parallèle du pillage des œuvres d'art au moment de la spoliation des biens juifs qui va durer plusieurs années qui est très organisé ils vont tout prendre les louches en argent les cuillères offertes au moment de la naissance d'un enfant etc il y a des hangars on a des photos qui sont faciles à voir aujourd'hui mais qu'on ne nous avait jamais montré qu'on nous montre depuis très peu de temps que les collègues nous montrent depuis très peu de temps d'hangars immenses où sont rassemblées toutes les vaisselles tous les biens précieux la moindre petite cuillère la moindre petite fourchette comme vous disiez de tous ces biens poliers y compris des livres etc tout tout mais il y avait une organisation est-ce qu'un dernier mot sur la collaboration les français croient en la collaboration vous savez très peu très peu de temps ça dépend il croit dans les promesses du maréchal Pétain dans les premières promesses de la révolution nationale mais très rapidement le rationnement l'éthiquet les lignes de démarcation les 1 500 000 prisonniers de guerre la vie de chien qui commence vont très très vite provoquer le divorce et Pierre Laboris qui avait écrit sur l'opinion publique montre que peu de français croient en la collaboration très très peu et le divorce avec Pétain est consommé dès la deuxième moitié de 41 dès la deuxième moitié de 41 comment l'allemand s'installe dans le quotidien des français dans la vie de tous les jours est-ce que des allemands s'installaient dans les maisons Vercors dans le silence de la mer montre bien cette installation de l'officier dans une famille mais globalement ils réquisitionnent quand les allemands arrivent ils réquisitionnent les officiers réquisitionnent les plus belles maisons des villages par exemple dans la Touraine occupée on voit très bien les allemands occupaient les plus belles maisons en tufaux laissant aux soldats les quelques maisons les moins belles les longères les moins belles et il y a deux cas de figure soit l'habitant propriétaire français est expulsé de sa maison Manu Militari soit les allemands lui laissent une petite place dans la maison et l'allemand souvent il a besoin que le français reste dans sa maison pour lui fournir des renseignements opérer des traductions etc. quand il le peut il y avait pas mal le poilu qui parlait l'allemand il y avait aussi par exemple des presbytères qui ont pu être occupés c'est plus rare par des allemands parce que beaucoup de prêtres avaient été homénie militaires pendant la première guerre mondiale ils parlaient l'allemand donc ça pouvait être très utile mais ils s'installent là où ils veulent là où il y a un téléphone il n'y a aucun problème évidemment la population française voit ça d'un très mauvais oeil on a pas mal de témoignages qui montrent que c'est très très douloureux à partir de quand apparaissent les premières grandes mesures de restriction pour les français dans la zone occupée alors quasiment immédiatement je veux dire mais déjà avant la guerre Daladie avait commencé à actionner des lois des ordonnances pour commencer à préparer un petit rationnement parce que évidemment il fallait nourrir l'armée etc. et progressivement et puis la troisième empire avait tenu des leçons avait retenu des leçons de la première guerre mondiale à la fin de la première guerre mondiale on a vu apparaître les premières cartes de rationnement de cette guerre là il y en avait eu avant dans l'histoire et pendant la seconde guerre mondiale Pétain se fait fort très très vite de donner suffisamment de nourriture à tous les français mais très rapidement il s'aperçoit que le pillage allemand ne permet pas de donner suffisamment à manger aux français ce qui fait que la révolution nationale pour les français devient ridicule ou devient absolument inepte et c'est même les allemands qui vont pousser Pétain à pratiquer le rationnement de façon beaucoup plus rapide et systématique parce que les allemands ne veulent pas perdre évidemment donc les français devront payer la note mais pour qu'ils puissent travailler pour éviter un soulèvement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'allemands qui occupent la France pendant 2-3 ans et demi à peu près on pense qu'ils sont des millions à occuper la France non quelques centaines de milliers parfois quelques dizaines de milliers donc ça veut dire que voilà dès le début pour la zone occupée et pour l'ensemble de la France au début de 1941 et déjà même à la fin de 1940 déjà tout le monde est soumis au rationnement au ticket au coupon et au système D il y a une disparité entre les villes et les campagnes clairement une petite expérience j'ai regardé les menus de mariage en ville à la campagne pendant toute la guerre c'est un gouffre un gouffre entre les repas de mariage de la ville et de la campagne à la campagne ils mangent du lapin en trois repas parce qu'il n'y a plus que de lapin à manger en ville c'est prolifique alors qu'à la campagne on est encore au riz de veau en Langeou par exemple j'ai vu des menus où il y a toujours du riz de veau du faisan du brochet de la viande etc cela dit les paysans ont été aussi taxés par Vichy mais les français ont beaucoup mieux vécu à la campagne qu'en ville assurément mais les difficultés sont arrivées aussi dès 1942 dans beaucoup de campagnes les familles les plus pauvres ont du mal à s'approvisionner il faut vraiment la complicité d'un fermier un camarade un ami fermier est-ce qu'on peut vivre de loisirs sous l'occupation est-ce qu'il y avait des loisirs encore sous l'occupation alors Paris offre des exemples même Lille alors Lille à Lille il y a des loisirs pour Allemands mais certains français en profiteront c'est à Paris où dès le 25 juin donc le lendemain de l'entrée en vigueur de l'armistice franco-allemand dès le lendemain les premiers cabarets ouvrent à Paris puis les théâtres dès le début de juillet les allemands ont besoin de se détendre donc ce sont ce sont des tenanciers français qui amusent des allemands des allemands qui ont un gros pouvoir d'achat puisqu'un marque est galvin franc mais donc évidemment certains français vont vivre soit les acteurs soit les danseuses etc. vont vivre grâce aussi à l'ouverture de ces milieux de ces lieux de loisirs le théâtre les cinémas évidemment sont extrêmement pratiqués pendant l'occupation et aussi par les français bon ça dit beaucoup de français sont gênés de voir que les premiers rangs reviennent toujours aux allemands mais tout le monde a besoin de s'évader pendant la guerre tout le monde a besoin de loisirs pendant la guerre les français liront énormément pendant la guerre profiteront du poil au bureau de poste alors qu'ils n'ont rien à poster juste pour lire au chaud mais les loisirs effectivement il y a une économie du loisir dans une ville comme Paris dans des grandes villes comme Lyon également et Bordeaux vous montrez qu'il y a une emprise aussi allemande sur des choses aussi improbables que la haute couture ou bien le cinéma là il y a une vraie collaboration on va dire des hauts cadres de la mode française qui vont pouvoir fonctionner et pour fonctionner d'ailleurs justifieront leur collaboration au moment des procès de l'épuration en disant on n'avait plus de tissu et la mode parisienne doit continuer à fonctionner il y a toujours des clients étrangers il y a des clients américains qui achètent de la haute couture française pendant la seconde guerre mondiale alors qu'ils savent ou ils ne savent pas mais en tout cas tout le monde saura à la fin de la guerre que les tissus nobles qui serviront à tailler à confectionner pendant la guerre dans les maisons de haute couture sont délivrés par les allemands avec l'autorisation des allemands mais là encore et puis ça permettra aussi à certains second couteau de la mode frustré avant la guerre de prendre les premières positions en se débarrassant par exemple de certains de leurs patrons qui étaient juifs donc toutes les bassesses aussi ont eu lieu dans ces milieux de la haute couture alors j'avance un peu dans le temps vous avez évoqué récemment dans un entretien au point sur la milice donc l'hebdomadaire le point est-ce qu'on peut parler d'une guerre civile à partir de cette date de l'arrivée de la milice en 1943 alors la guerre civile c'est plutôt 1944 il y a un pré-contexte de guerre civile en 1943 lorsque la milice et surtout lorsque Joseph Darnan devient le ministre de l'intérieur quasiment il peut donner des ordres aux gendarmes aux policiers il a la main sur tous les services d'ordre en France évidemment les gendarmes ne sont pas d'accord les policiers ne sont pas d'accord non plus le profet de police de Paris est plus ou moins d'accord et puis les services de Bousquet qui ont été limogés remplacés par Darnan aussi Bousquet et remplacés par Darnan effectivement aussi pour ses fonctions vont aussi lui savonner la planche mais il n'en a que faire c'est un vieux combattant un héros de la première guerre mondiale Darnan et qui a fait la une de match encore en mars 1940 pour des actes extrêmement courageux mais qui va basculer du mauvais côté et à partir de 1943 1944 avec ses miliciens ils vont à peu près tout se permettre y compris molester tuer les gendarmes qui ne sont pas d'accord avec eux aider les allemands à encercler le Vercors les Glières et évidemment très rapidement Darnan et ses hommes représentent tout ce que détestent le plus des français puisqu'ils vont aussi exécuter beaucoup de civils sans autre forme de procès et parfois des civils innocents qui sont accusés d'avoir prétendument aidé des résistants c'est souvent vrai on le saura après mais c'est pas toujours vrai et donc les miliciens font du zèle pour apparaître comme étant le service d'ordre les services d'ordre incontournables pour les nazis donc il y a une fascisation de l'état en 1944 on parle d'état milicien Jacques Delperier de Bayard qui dans les années 1960 a commis le premier livre sur la milice avait très bien montré Jean-Pierre Azema qui a repris une partie de ses travaux montrait très bien qu'on était dans un état policier dans un état et un pays qui ne s'aime plus un pays qui est dos à dos un pays qui est quasiment en état de guerre civile évidemment les miliciens plus la guerre avance et après le débarquement notamment les miliciens vont devenir de plus en plus cruels tout comme les allemands du reste n'acceptant pas la débat qui s'annonce alors justement les allemands à lire votre ouvrage je vois trois moments le premier moment dans cette occupation c'est une forme de rêve voilà cette admiration de la France que vous évoquiez tout à l'heure puis ensuite une obsession obsession du contrôle la volonté de contrôler tous les aspects de la vie jusqu'au jusqu'à une forme de jusqu'au boutisme qui qui se traduit voilà dans ses formes les plus extrêmes que par exemple au radours sur glane et son massacre oui je partage tout à fait votre partage en trois séquences juste pour la deuxième séquence juste une petite chose vous parlez de contrôle effectivement il y a une obsession il y a la peur aussi dès lors que les premiers attentats se multiplient à partir de 1941 qui sont le fait de jeunes communistes il y a la peur et qui va donc pousser à l'obsession de l'ordre du maintien etc il n'y a plus aucune confiance dans les français et puis à la fin effectivement il y a ce jusqu'au boutisme pour une partie seulement de l'armée allemande pour les SS pour tous les SS c'est clair pour une partie de l'armée allemande une partie des soldats de l'armée allemande n'accepte pas de retourner en Allemagne n'accepte pas cette humiliation et certains membres de la Wehrmacht prêteront leur concours aux membres de la SS dans certains massacres du sud-ouest de la France jusqu'en Touraine jusqu'à Maillet en Touraine et donc effectivement on les voit en remontant notamment la division d'Azraïf qui remonte vers la Normandie va commettre les pires excès parfois aussi avec une préparation du terrain par la milice qui arrête les personnes que les SS exécuteront ensuite J'ai fait toute une série d'émissions avec Olivier Vervorca sur la résistance et il montre bien que cette résistance elle est minoritaire quel est l'état d'esprit de la population dans les derniers mois de la guerre alors qu'on est encore sous l'occupation et que parallèlement on sait qu'il y a l'arrivée des alliés en Afrique du Nord puis ensuite il y a le débarquement comment les français réagissent est-ce qu'ils ont peur finalement du retrait allemand comme ils ont peur de leur arrivée en se disant voilà les choses vont empirer parce que on est dans un mouvement dans un tournant oui les peurs sont diffuses mais elles sont réelles elles sont profondes beaucoup espèrent on le voit dans les enquêtes d'opinion dans l'espionnage que Vichy fait du courrier français avec ce très pudique service du contrôle technique qui est en fait le contrôle du courrier donc on voit une opinion qui a peur une opinion qui est complètement retournée alors surtout contre Darnand et Pierre Laval un peu contre Pétain tout de même mais l'espoir du débarquement est clair l'espoir de mieux manger les français pensent que le débarquement est synonyme d'abondance ce qui ne sera absolument pas le cas puisque les consommations caloriques sont encore plus faibles en 1946-47 qu'en 1944-45 et effectivement aussi beaucoup ont peur parce que les allemands ont pratiqué vous savez la politique des otages depuis 1942 et ils ont très très peur de l'intervention de la résistance autour de leur village ou autour de la ville puisque les allemands évidemment ont adopté le fameux cycle attentat-représaille donc il y a toutes ces peurs plus la peur des bombardements alliés il y a quand même des nœuds ferroviaires Nevers Saint-Pierre-des-Corts Tours une partie des nœuds ferroviaires du Nord qui sont bombardés avec des civils qui sont tués puisque les bombardements américains comme vous le savez sont des départements de haute altitude qui ne font pas dans la dentelle si on peut dire et qui ciblent par le tapis de bombe donc des régions entières donc effectivement il y a toutes ces peurs qui surgissent ici la peur de ne pas retrouver les leurs aussi soit les prisonniers de guerre soit ceux qui ont été déportés la peur la faim le froid la séparation la guerre civile ça fait beaucoup Est-ce qu'il existe au fond une singularité française dans ce régime d'occupation dans la l'histoire globale de la deuxième guerre Oui parce que la France est le seul pays qui a été compartimenté en plusieurs zones dans un premier temps un pays qui est occupé ensuite de part et d'autre du Rhône et par les Italiens et par les Allemands un pays qui est devenu un champ de bataille inouï au sud au nord et par lequel les alliés se sont engouffrés pour libérer l'ensemble de l'Europe et anéantir à la fois le fascisme italien alors bon ils étaient remontés par l'Italie par la Sicile mais surtout l'Allemagne nazie donc il y a une vraie singularité les Allemands ont géré et administré la France de façon totalement singulière il n'y avait pas d'autres pays gérés de cette façon là la population a vécu une autre expérience d'occupation que les Hollandais qui eux ont vécu une occupation terrible aussi et pays aussi on le rappellera pays aussi où beaucoup de familles juives ont été sauvées par les français ce qui n'a pas été le cas par exemple en Belgique ou en Hollande parce que la répression était beaucoup plus dure et pour d'autres raisons qui sont liées à l'administration de la répression antisémite Un mot peut-être pour terminer sur l'épuration est-ce que sur le plan historiographique on revoit on revoit en fait les grandes idées sur l'épuration ? Ce que l'on sait et que l'on maintient depuis une trentaine d'années mes maîtres Jean-Pierre Azema qui dirige ma thèse et même Henri Rousseau c'est que on en est encore là mais il reste encore à faire l'épuration a été faite mais mal faite par exemple dans les procès d'épuration on parle très très peu de la solution finale pour ne pas dire jamais on parle un petit peu du problème de l'extermination des juifs au procès des gendarmes de Drancy qui sont tous d'ailleurs qui se sont tous d'ailleurs sauvés en Espagne et moi j'avais commencé à travailler avec Philippe Buton et on n'a pas pu continuer hélas mais il faudrait refaire une enquête à l'échelon de tous les départements français comme ce qu'avait fait l'IHTP avait commencé à faire l'Institut d'Histoire du temps présent et puis réévaluer cette épuration qui à mon avis avec l'étude de l'ensemble des départements français peut-être révélerait d'autres conclusions ou d'autres analyses et c'est juste l'intuition qui me fait penser que l'épuration dite extrajudiciaire a peut-être été beaucoup plus importante qu'on ne pense la blessure de l'occupation est refermée aujourd'hui Eric Annary ça dépend pour qui je pense qu'il y a des familles où les familles où les esprits sont encore très occupés récemment j'ai reçu une journaliste grande reporter de Marianne qui est une spécialiste d'Israël qui est venue me voir dans mon village à Béret qui faisait le coup de la ligne de démarcation et elle m'envoie le témoignage de son père qui a passé la ligne à 500 mètres de la maison et qui me dit mais aujourd'hui elle pleurait elle me disait je viens de visiter je viens de faire le parcours de ma famille qui a passé la ligne là en barque avec l'aide d'une communiste et d'un curé ça se dit long aussi sur la résistance qui gomme les frontières politiques idéologiques entre les gens et elle me dit je suis encore préoccupé mais moins occupé dans ma tête et je trouve que ça dit beaucoup de choses alors c'est une dame qui a 70 ans mais il y a encore des familles où les descendants n'ont pas tout découvert de leur propre famille et les conséquences sont là et bien merci beaucoup d'être venu Eric à ce micro nouvelle histoire de l'occupation à l'ouvrage parue aux éditions Perrin c'est chez ce même éditeur que vous venez de publier c'était en octobre dernier Joseph Dardant donc l'histoire de la milice de la gloire à l'opprobre et puis chers auditeurs je me permets de vous renvoyer à l'histoire à la dernière livraison de l'histoire en guerre la France sous l'occupation 1940-1944 avec votre participation Eric Allary et celle d'Olivier Viavorca le dernier numéro aussi d'histoire et cisation consacré bien évidemment au 6 juin 44 il me reste à vous remercier pour votre fidélité n'hésitez pas à aller dans nos archives plus de 600 émissions sont disponibles nous avons évoqué les cours d'histoire avec Olivier Viavorca sur la résistance il y a de nombreuses autres émissions n'hésitez pas à aller sur notre site et à utiliser le moteur de recherche merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens